le 3 février jésus me dit ce que tu as écrit le 30 janvier pourrait fournir aux méfiants l'occasion de mettre en avant leurs mais et leurs si je leur réponds moi-même pour toi tu as écrit quand j'ai une telle vision mes forces physiques et cardiaques en particulier subissent une grande dispersion il y a certainement des docteurs de l'impossible qui diront voici la preuve que ce qui se produit est humain car le surnaturel procure toujours la force jamais la faiblesse qu'il m'explique alors pourquoi les grands personnages extatiques restent évanouis sur le sol d'une manière qui laisse penser que leur âme les a quittés à la suite d'une extase pendant laquelle ils ont outrepassé les facultés humaines en abolissant la douleur le poids de la matière les conséquences de blessures internes et de graves hémorragies et atteint un bonheur qui les embellit même physiquement qu'il m'explique aussi pourquoi quelques heures après la plus atroce agonie qui réitérait la mienne comme celle de ma servante Thérèse Thérèse Anoumane à leur envie 1898 1962 comme le furent aussi les agonies de ma et de la maladie je me sers de mes serviteurs comme je l'entends de la même façon que j'utiliserai un fil délicat placé comme un jouet dans ma main en toi le miracle ou plutôt l'un des miracles réside en ceci que malgré ton état physique un état dont il est miraculeux qu'il dure tu puisses atteindre cette béatitude sans en mourir en y étant transporté pendant que tu te trouves dans un état de prostration qui chez et d'autres empêcherait les pensées même les plus réduimentaires le miracle réside dans la vitalité qui reflue en toi à ces heures là tout comme au moment où tu écris mes dictées ou celles des autres esprits qui t'apportent leurs paroles célestes le miracle réside dans le fait de retrouver subitement la force d'écrire après que la joie a consumé en toi cette ombre de vitalité qu'il te reste mais cette vitalité c'est moi qui te la transfuse c'est comme du sang issu de moi qui entre dans tes veines exsangues c'est comme une vague qui se déverse sur la rive et la rose cette rive reste baignée tant que la vague la recouvre puis redevient sèche jusqu'à la prochaine vague il en va de même d'une opération qui te vide de mon sang jusqu'à la transfusion suivante par toi même tu n'es rien tu es un pauvre être en agonie qui survit parce que je le veux à mes fins tu es une pauvre créature qui n'a de valeur que par ton amour tu n'as pas d'autre mérite amour et désir d'être occasion d'autres amours pour ton Dieu par conséquent toujours amour c'est cela qui justifie ton existence et ma bienveillance à te conserver en vie alors que humainement tu devrais être consumé dans la mort depuis longtemps ton impression de te sentir de nouveau une loque comme tu dis dès que je cesse de te porter avec moi dans les domaines de la contemplation ou de te parler est la preuve que je te donne à toi comme à d'autres que tout ce qui arrive dépend de ma seule volonté si quelqu'un pense humainement que avec cette même volonté ce même amour je pourrais te guérir et que cela serait la meilleure preuve de mon amour et de ma volonté je réponds que j'ai toujours laissé mes serviteurs en vie tant que j'ai pensé que leur mission devait continuer mais je ne leur ai jamais donné une vie humainement heureuse car les missions s'accomplissent dans et par la souffrance d'ailleurs mes serviteurs n'ont jamais qu'un désir semblable au mien souffrir pour sauver ne parle donc pas de dispersion de force dit après que la bonté de jésus annule en moi mon état de malade à ses fins et pour ma joie je redeviens celle que sa bonté m'a accordée d'être une crucifiée de et par son amour maintenant va de l'avant en toute obéissance et amour pour ma joie Sous-titrage FR ?